Number one, Azane Kaka number one ! Les différences alimentaires peuvent varier radicalement d'un état à l'autre, d'une région à l'autre et d'une province à l'autre. Et bien sûr, ce qui est considéré comme acceptable dans une culture peut sembler de la folie pour un étranger. C'est à vous bien sûr d'essayer ou non des aliments exotiques. Après tout, les goûts comme les couleurs ne se discutent pas. Mais il y a quelques exceptions. Certains produits peuvent être très dangereux pour la santé. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de ces produits. Les gens les mangent quand même, mais une simple petite erreur dans les proportions ou la méthode de cuisson peut être fatale. Avant de commencer, voici la question du jour. On le demande, on le suit, on le perd, on le passe. Qui est-il ? Signifiez-le-nous dans vos commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la réponse en fin de vidéo. Alors, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les pieuvres Ce fruit de mer inhabituel est populaire dans de nombreux pays. Vous avez peut-être pensé qu'il a un goût de caoutchouc, mais en fait, lorsqu'il est cuit correctement, la viande de cette créature marine est particulièrement douce et juteuse. En Espagne, au Portugal ou en Grèce, vous pouvez essayer la pieuvre bouillie ou grillée. Le Japon le sert sous forme de sashimi, c'est-à-dire de filets crus tranchés finement et à Malte, les pieuvres sont servies farcies de spaghettis. Les Coréens sont réputés pour leur façon de manger la pieuvre. Ils mangent ces créatures vivantes, souvent seulement avec de la sauce et des assaisonnements, mais cette expérience gastronomique peut s'avérer très dangereuse. Selon certaines informations, plusieurs personnes meurent chaque année en Corée du Sud des suites de la consommation des pieuvres. Ils s'étouffent simplement avec les tentacules. Comme la pieuvre est servie vivante, ses muscles se contractent encore, ils peuvent s'accrocher aux larynx ou à l'oesophage de l'intérieur, bloquant ainsi l'apport d'oxygène au corps. Habituellement, avant de servir la pieuvre, ils la coupent en petits morceaux, mais ses tentacules bougent encore. Cependant, une blogueuse chinoise a quand même décidé d'en avaler une en entier. Vous pouvez voir que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. La pieuvre s'est farouchement accrochée au visage de la jeune fille et c'est à peine si elle a pu se dégager de ce petit monstre. Le casu marzu. Oui, nous savons que cette vidéo parle de nourriture et qu'il serait logique de la regarder autour d'une tasse de thé avec quelque chose de savoureux. Mais nous espérons que vous aurez l'estomac bien attaché pour ce qui va suivre. Vous savez probablement que l'Italie a toujours été célèbre pour ses fromages et que certains d'entre eux ont un goût et une odeur assez exotique, mais seuls les voyageurs les plus courageux osent essayer ce type de fromage. Il s'agit du fromage casu marzu fabriqué à partir de lait de Bréby sur l'île méditerranéenne de Sardaigne. Il ressemble à un fromage pecorino ordinairement célèbre dans le monde entier, mais il a un ingrédient secret. Des asticots vivants qui rendent le produit à un état de décomposition et le rendent mou. Avant de manger cette friandise, certaines personnes élèvent les asticots, mais pas pour des raisons esthétiques. Le fait est que ces créatures peuvent sauter sur des distances allant jusqu'à 15 cm lorsqu'elles sont dérangées. Ceux qui décident d'essayer ce plat avec des asticots à l'intérieur sont invités à se protéger les yeux. Évidemment, ce n'est pas la seule chose dangereuse à propos de ce fromage. La pire chose qui puisse arriver, c'est que votre corps soit infecté par les asticots. Cela se produit lorsque le suc gastrique ne peut digérer ses créatures. Les parasites peuvent vivre dans les intestins et causer de nombreuses complications. C'est pourquoi la vente de casu marzu a été interdite il y a de nombreuses années, tant par les autorités italiennes que par les institutions de surveillance de l'Union Européenne. Les agriculteurs sardes ont tenté à plusieurs reprises de lever l'interdiction en faisant valoir que la fabrication de ce fromage est une tradition nationale, mais sans succès. Cependant, la délicatesse peut être achetée relativement facilement aujourd'hui sur le marché noir. Certains pensent que le sushi, un plat traditionnel japonais, est dangereux car il contient du poisson cru. Eh bien apparemment, ces gens n'ont pas entendu parler d'un autre maître délicat japonais, le poisson fugu. Celui-là est vraiment dangereux et ce n'est pas qu'une façon de parler. Avant que vous ne gagnez le droit de cuisiner ce poisson dans les restaurants, les chefs japonais apprennent à le découper en filet pendant de nombreuses années, voire des décennies. C'est parce que les organes internes de cet habitant marin contenaient le poison mortel, la tétrodotoxine, qui est presque impossible à neutraliser. Il est facilement absorbé par les cellules sanguines, ce qui entraîne la mort dans au moins 50% des cas. Par comparaison, la tétrodotoxine est mille fois plus mortelle qu'un autre poison connu, le cyanure. Le fugu est difficile à découper en filet parce que le poisson est presque impossible à repérer. Il n'a ni odeur, ni couleur et ressemble à de l'eau ordinaire. Le cuisinier doit donc savoir exactement quoi faire de chaque millimètre de squelette du poisson. Aujourd'hui, il existe des fugu élevés artificiellement qui ne contiennent pas de substances toxiques, mais un poisson sauvage fugu est toujours considéré comme un vrai délice. Rien qu'à Tokyo, il est servi dans plus de 3000 restaurants et le coût d'un de ces poissons peut dépasser 1000 dollars américains. Malgré tous les risques, les experts disent qu'aujourd'hui, manger du poisson fugu dans les restaurants à griller est totalement sûr. Ceci est confirmé par les statistiques. Il y a 50 ans, environ 100 japonais mouraient chaque année après avoir consommé ce plat. Mais aujourd'hui, ce nombre est tombé à 2 ou 3 personnes. Tous les cas mortels se produisent dans des établissements illégaux avec des cuisiniers peu qualifiés. Le fessique Chaque année, le ministère égyptien de la santé avertit les gens de ne pas manger le plat fessique. La raison en est qu'il est fait à partir des poissons morts fermentés. Toute violation de l'ancienne méthode de cuisson peut conduire à l'empoisonnement par les toxines botuliques et même à la mort. Cependant, les avertissements des autorités égyptiennes ne semblent pas fonctionner parce que des milliers de personnes continuent à manger du fessique en Égypte chaque jour. Les chefs locaux qui maîtrisaient l'art de cuisiner le fessique ont affirmé que cette connaissance était transmise dans leur famille de génération en génération et leurs ancêtres ont à leur tour appris ces compétences des anciens égyptiens. A l'époque des pharaons, lorsque les eaux d'une île se retiraient chaque printemps, beaucoup de poissons continuaient à pourrir sur les rives. C'est alors que les égyptiens ont essayé ce poisson pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un mets délicat, mais maintenant, bien sûr, il est préparé d'une toute autre façon. Tout d'abord, le poisson est soigneusement écaillé, salé et séché au soleil, puis il est placé dans des bols stérilisés où il est conservé jusqu'à 45 jours dans une saumure spéciale. Le résultat est un plat inhabituel avec une odeur très forte que vous avez probablement ressenti même à travers vos écrans. Les palourdes japonaises La cuisine asiatique propose de nombreux plats insolites et certains d'entre eux ne manquent jamais de surprendre. Par exemple, ce sont des palourdes qui vivent dans les eaux de mer du sud-est. En raison d'une grande quantité d'hémoglobine dans leur corps, ils ont une couleur rouge sang. Ces créatures sont considérées comme un délice dans certains pays. Par exemple, en Chine, ils sont servis crus, cuits à la vapeur ou bouillis, mais ce traitement thermique est habituellement si inefficace qu'ils ne peuvent protéger contre la diphtérie et l'hépatite A. En 1988, l'utilisation de palourdes rouges mal cuites a provoqué une grave épidémie d'hépatite A à Shanghai. Selon diverses sources, de 31 à 47 personnes sont mortes et environ 300 000 personnes ont été infectées. Après cet incident, la vente et l'importation de ce produit à Shanghai ont été interdites. Curieusement, dans d'autres villes de Chine, les palourdes japonaises sont encore considérées comme un mets délicat. Ils peuvent être achetés dans certains magasins et commandés dans les restaurants à vos propres risques. Soit dit en passant, ces mollusques sont également servis en Corée, mais après un traitement thermique beaucoup plus poussé. Nous avons déjà mentionné le poison appelé cyanure, qui a des doses particulièrement élevées, provoque des évanouissements quasi instantanés et la mort. Il s'avère qu'il y a une plante qui contient cette substance. Nous parlons des graines d'un fruit exotique qui pousse en Malaisie, le Kepa Yang. Ces grains peuvent être mortels, bien qu'ils soient aussi considérés comme un délice. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y a pas beaucoup d'arbres de Kepa Yang en Malaisie. Ce n'est pas parce que ces arbres sont abattus par les populations locales concernées, mais parce qu'ils meurent simplement des fréquentes inondations. De plus, la population locale sait très bien comment préparer les graines de Kepa Yang en toute sécurité. La quai Cet arbre se trouve dans les Caraïbes, mais il pousse principalement en Jamaïque. Les fruits de cet arbre sont utilisés par les Jamaïcains comme nourriture. Servis avec de la morue salée, ils sont considérés comme une spécialité locale. Cependant, les fruits non mûrs de cet arbre ainsi que ses graines noires sont très dangereux. Lorsqu'elles sont ingérées, les substances qu'elles contiennent provoquent ce qu'on appelle la maladie des vomissements de la Jamaïque. En Jamaïque, plusieurs personnes sont empoisonnées par ce produit chaque année. En théorie, cette condition peut même être fatale, mais il est difficile de trouver des statistiques fiables à ce sujet. La mouscade Si vous aimez cuisiner, vous avez probablement ajouté une épice appelée mouscade à vos plats au moins une fois. C'est en fait le noyau de la graine de mouscade. Il est utilisé pour préparer les desserts et les plats principaux ainsi que les soupes, sauces et salades. Bien sûr, à dose minime, ce produit ne présente aucun danger pour le corps humain. Mais il contient la substance psychoactive appelée myristicine et sa consommation de plus de 30 grammes peut entraîner des hallucinations, de la confusion et des réactions physiologiques indésirables. Le litchi Pendant de nombreuses années, ce fruit qui pousse en Inde, en Chine, en Thaïlande, au Vietnam et dans d'autres pays a été considéré comme totalement inoffensif. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas prouvé qu'elle a été la cause de centaines de mystérieux décès d'enfants qui se sont produits chaque été dans la ville indienne de Moussa Farpur depuis 1995. Il s'avère que tous les enfants empoisonnés ont mangé les fruits non mûrs de litchi la veille de la tragédie. Une étude plus détaillée a révélé que le litchi contient des toxines qui réduisent considérablement la glycémie. Il est donc mortel de le manger à jeun et surtout en grande quantité. Les médecins ne recommandent pas de toucher sa pélure, encore moins de manger le fruit avec la graine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous serez prudents. Alors, pour répondre à la question posée, c'est le chemin. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501